Il y a de cela environ deux semaines, voire trois semaines, une famille a perdu la vie toujours sur cette route Douala-Yaoundé, en allant enterrer leur mère. Toute une famille, onze personnes, on les a enterrées aussi récemment la semaine passée, je pense. C'est-à-dire que leur maman est décédée, ils ont fait le deuil, ensuite ils ont décidé d'aller enterrer leur maman au village. Ils ont pris un car et le car a fait l'accident sur la route Douala-Yaoundé. Tous sont morts, tous les enfants de cette maman sont tous décédés. Hier, c'était au tour de l'humoriste camerounais Gabriel Nandip, ce jeune plein d'énergie et plein d'espoir pour sa famille, toujours victime du mauvais état des routes au Cameroun. Je vous rappelle quelque chose. Selon l'ONU, les routes camerounaises sont parmi les plus meurtrières d'Afrique. Entre 2011 et 2017, pas moins de 7200 personnes sont mortes des suites d'accidents. Pour la seule année de 2020, les accidents de la route ont fait 3275 morts au Cameroun. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Quand les pouvoirs publics refusent de construire les routes alors que l'agent est mis à leur disposition pour réaliser ces projets, les accidents vont suivre, c'est évident. La route Douala-Yaoundé est une route dépassée. Elle a été construite à une époque où il n'y avait pas beaucoup de trafic. Aujourd'hui, il y a tellement de trafic sur cette route. Et cette route, elle est trop petite pour desservir ces deux villes. Et ce n'est que normal qu'il y ait autant de morts sur cette route. Quand est-ce que vous allez comprendre, à un moment donné, que la responsabilité première revient au gouvernement ? Au lieu d'accuser la sorcellerie à gauche, à droite, la responsabilité revient au gouvernement. De toutes les façons, je vous invite tous à vous connecter ce soir à 21h de Paris pour un direct live où nous allons décortiquer cette histoire. Et vous allez comprendre pourquoi autant de Camerounais meurent sur les routes au Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi il faut arrêter de chercher les affaires mystiques et mystérieuses à gauche à droite. Vous allez comprendre quelle est la responsabilité de tout un chacun. Je vous invite sur mes pages Facebook, La Grande Messe, Max Senior Officiel Alpha, Max Senior Ivoire Officiel et Max Senior Officiel. Et bien évidemment ici, sur TikTok, Max Senior Officiel. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai. Très certainement.